et oui j'ai encore oublié de faire l'intro salut les gars aujourd'hui on se retrouve par ma cage que j'avais déjà fait mais là il est version 2.0 donc c'est moi qui ai fait des prothèses de la z donc on commence tout de suite donc j'ai utilisé du plastique polymorphe pour faire les dents c'est la première fois que j'utilisais et franchement c'est une matière trop cool en plus c'est réutilisable donc je verse les billes dans de l'eau chaude et je le récupère faites attention c'est vraiment super chaud et je viens de donner une forme de dents je me repère avec mon face chart donc là c'est transparent mais quand ça sèche ça devient totalement blanc je suis venu faire 21 dents mais après ça dépend de la taille de votre prothèse donc avec un crayon je suis venu dessiner à peu près la forme de ma prothèse bon comme d'hab je suis venu faire mon mélange moitié latex moitié maïzena et j'ai rajouté un peu de fond de teint pour du coup que ça teinte directement je suis l'humissé avec du latex je pose mes dents et ma cam a bugué mais en fait je vais remettre une couche un petit peu par dessus de toute façon vous allez voir après le résultat ensuite la deuxième prothèse elle est optionnelle vous pouvez utiliser de la wax mais moi c'est parce que je suis plus aise avec les prothèses donc pareil même mélange je vais en mettre au niveau de mon front je lise pareil avec du latex et je viens faire ma croix donc une fois c'est sec moi j'ai laissé toute la nuit parce que c'était pas une grosse pièce je vais enlever délicatement et mettre du talc et je viens colorer et encore une fois mon appareil à buggy on voit pas tout mais je vous ai mis le résultat final quand même je suis venu coller mes sourcils en off et là j'ai mis du correcteur et deux couches de fond de teint donc bien sûr entre deux à chaque fois chaque étape je poudre je suis venu mettre une fine couche de vaseline avant de mettre ma colle pro z donc j'en ai mis sur ma peau et sur ma prothèse je vais faire un raccord au latex je vais faire un raccord au latex comme d'hab du fard gras bordeaux dans le creux et du noir pour intensifier pour donner une impression de profondeur je suis venu faire un raccord aussi au niveau de ma prothèse parce qu'elle était un petit peu trop foncée par rapport à ma peau et là je prends un fard gras rouge et un fard gras noir et je l'applique vraiment grossièrement c'est juste pour quand même mettre quelque chose au niveau des yeux j'ai aussi mis mes lentilles donc c'est des sclères qui viennent de chez fashion lentilles je rajoute le faux sang et voilà le look final j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à demain pour un nouveau tuto bisous